Les Égyptiens de l'Antiquité possédaient une arme secrète dans leur combat contre les malheurs du quotidien. Pendant des milliers d'années, la magie a permis aussi bien aux rois qu'à la population de s'assurer santé, fortune, succès au combat et en amour. Le but de ces envoûtements d'amour était surtout sexuel. L'amour n'avait pas grand chose à voir là-dedans. Après la disparition du dernier pharaon, les anciens rites perdurent et la magie reste un outil puissant au cours des époques chrétiennes et islamiques. « Cet ancien remède appelé le lait d'Isis était très connu encore au Moyen-Âge, et ce jusqu'au début de la médecine moderne. » L'Égypte, pays des dieux et de la magie. À notre époque, le terme « magie » évoque des rituels interdits, des rites maléfiques accomplis par des sorciers diaboliques, à des fins peu recommandables. Mais dans l'Égypte ancienne, la réalité était tout autre. Du pharaon aux paysans, tous considèrent la magie comme un outil puissant contre la malchance. La magie est surtout une religion pratique, très terre-à-terre. Elle colle à la vie quotidienne. Les gens s'en servent pour obtenir ce dont ils ont besoin, pour réaliser leurs souhaits, leurs espoirs, et pour lutter contre leurs peurs. On trouve des formules magiques pour accroître les récoltes, et d'autres qui s'appliquent en complément de la médecine traditionnelle. Mais aussi de nombreuses incantations à proférer contre des personnes ou contre des familles entières. Et à partir du règne de Ramsès, apparaissent les envoûtements d'amour. Du point de vue des Égyptiens, la magie est aussi ancienne que le cosmos. Ils la considèrent comme l'étincelle qui a permis la création. Selon les plus célèbres mythes égyptiens, le dieu Réatoum a créé le monde en nommant chaque chose. C'est son premier fils, Heka, qui insuffle l'énergie vitale dans ses mots et qui donne vie au cosmos et à toutes les divinités. Le rôle d'Hekat est de donner force à tout ce qui n'est encore que visuel. Nous pensons d'ailleurs que le nom Heka signifie « celui qui bénit les images, qui leur donne leurs fonctions et apporte la vie ». Heka est donc capable de créer physiquement les choses, à partir de leur nom ou de leur image. C'est le pouvoir du dieu Heka qui permet de rendre réelles les représentations d'offrandes destinées aux morts. C'est le pouvoir magique d'Eka qui permet à travers ces inscriptions que l'esprit du pharaon défunt accède à la vie éternelle. Et c'est aussi Heka qui permet aux formules d'envoûtement de s'accomplir. Il représente la force qui a permis à l'univers d'être créé. En s'appropriant rituel et formule magique, en se familiarisant avec les anciennes croyances, certains accèdent en toute légitimité au pouvoir d'Hekat et en fond d'usage. Pendant plus de 3000 ans, le pouvoir magique d'Eka est déclenché par des rituels officiels, destinés à protéger le pays, ainsi que par les incantations prononcées par les gens ordinaires. Les rites magiques se divisent en trois éléments. Il y a d'abord le rituel, c'est ce qu'on fait. Puis les incantations, c'est-à-dire ce qu'on dit. Et enfin, les objets utilisés au cours du rituel. Ils disposent tous d'un pouvoir magique. Les objets de culte peuvent être des amulettes confectionnées par des artisans ou des éléments organiques, comme des langues de lézard ou du son de taureau. Ils ont généralement une valeur symbolique. Ce bracelet est composé de représentations de coquillages appelés coris. On s'en servait dans les rites de fertilité, car leur forme rappelle le sexe féminin. On trouve des formules magiques datant de la période gréco-romaine de l'Égypte, qui se situe entre moins 300 avant Jésus-Christ et l'an 400 de notre ère. Elle concerne divers problèmes, comme la santé, le commerce, l'amour. Pour que le charme fonctionne, il faut rassembler plusieurs éléments, comme les yeux d'un singe, un clou provenant d'une épave de bateau ou des larmes d'âne. Les formules magiques reflètent souvent l'époque à laquelle elles ont été écrites. Un ingrédient apparaissait souvent dans les enchantements. C'était du sang de gladiateurs. Si vous en recueillez et que vous en mettez un petit peu dans votre boisson, elles vous donnent pouvoir, force et colère. Dans les formules magiques, en plus de l'explication du pouvoir qu'elles renferment, de la liste des ingrédients et des amulettes à utiliser, on trouve assez fréquemment un texte narratif appelé historiola. Il s'agit la plupart du temps d'histoires retraçant la vie des dieux. C'est le récit d'événements mythiques. Il est répété plusieurs fois, mais ce n'est pas pour s'assurer que les gens comprennent bien l'histoire. Il met en scène des grandes forces, et en les répétant à plusieurs reprises, on libère ce pouvoir. On lui permet de sortir des lignes du récit. On a alors une chance d'être investi de la puissance des événements relatés. Un rituel magique peut consister tout simplement à disposer quelques statues votives, des offrandes de nourriture, des morceaux de plantes ou d'autres objets sur un petit hôtel et à réciter des incantations magiques. S'il s'agit d'un sortilège, les objets utilisés pendant le rituel destinés à contrôler ou à nuire à quelqu'un sont souvent ligotés, écrasés, brûlés ou même fondus. Lorsqu'un sort vient d'être jeté, la formule magique est souvent enterrée dans un cimetière abandonné. Pour que la colère des défunts, que plus personne ne vient honorer, ne se retourne contre la victime du sortilège, ils choisissaient d'anciennes tombes, sur lesquelles on ne déposait plus d'offrandes depuis longtemps. Les endroits les plus indiqués pour enterrer ces formules étaient donc les cimetières abandonnés. Il existe des formules magiques pour tous les cas de figure. Certaines permettent d'améliorer la mémoire, de gagner au dé, de convaincre un client, de provoquer un accident de char et même de donner à un rival l'apparence d'un âne. La plupart des formules magiques se présentaient comme des formulaires avec un espace vierge pour inscrire votre nom. Vous achetiez un sort et vous y écriviez le nom de votre mère, car c'était la clé qui permettait de remonter dans votre généalogie. Parmi les formules d'envoûtement qui ont survécu à travers les siècles, nous avons trouvé celle-ci, qui date de l'époque de la domination romaine. Elle est destinée à un pêcheur du nom de Severus. Au début de ce texte sont relatées toutes les grandes histoires de pêcheurs. C'est l'historiola. On y raconte des événements qui sont devenus des mythes. À la fin, on peut lire, « Et puisque la pêche a été si bonne pour tous les autres, qu'il en soit de même pour Severus, fils de Johanna. » Mais le vœu de Severus ne s'arrête pas là. Il veut également être doté d'une voix enchanteresse et être célébré pour son talent de chanteur. « Ne les laisse pas me regarder partir, mais qu'ils scandent mon nom pour que je revienne chanter, qu'ils ferment leur magasin pour assister à mon spectacle. » « L'image que nous nous faisons de Severus est celle d'un pêcheur frustré, là de lancer ses filets, qui désire devenir une vedette de la chanson et qui demande aux dieux et aux déesses d'intercéder en sa faveur, car sa voix n'est sans doute pas terrible. » Nous ne saurons sans doute jamais si l'envoûtement a fonctionné, mais la foi dont cet homme fait preuve a été célébrée par les Égyptiens pendant 3000 ans. Les Égyptiens ont recours à la magie en n'importe quelles circonstances. Les formules utilisées sont littéralement calquées sur les premiers sorts jetés dans l'Égypte antique avec l'accord des pharaons. Ces sortilèges étaient destinés à écraser les ennemis étrangers. La vallée du Nil est un miracle vivant. Un espace fertile au milieu d'un désert aride. Ces riches terres étaient prisées par ses habitants et attisaient la convoitise de leurs ennemis. L'Égypte a été envahie par les Nubiens, venus du sud, puis par les Hittites, venus de l'est. À plusieurs reprises, les Libyens ont attaqué par l'ouest et les pirates ont débarqué sur les côtes méditerranéennes. Ces invasions incessantes ont conduit les Égyptiens à lever des armées et à bâtir des forteresses pour assurer leur protection. Mais la magie constituait aussi un élément important de la défense du pays. Parmi les premières malédictions et les sortilèges jetés par les Égyptiens, certains étaient destinés à paralyser les troupes ennemies. Nous avons la preuve qu'on pratiquait ce type de cérémonie occulte depuis l'Ancien Empire et que cela a continué sous la domination romaine. Il existait un sortilège contre les ennemis du pays. On inscrivait une série de textes préétablis sur des poteries qui étaient ensuite brisés et enterrés selon un rituel précis, le plus souvent dans un cimetière abandonné. Il choisissait des pots en argile, en référence à Khnoum, le créateur, qui avait modelé les êtres vivants sur son tour de potier. Symboliquement, chaque pot utilisé représente une ou plusieurs personnes. Les morceaux de poterie en argile faisaient partie des déchets courants en Égypte. Donc, casser ces pots revenait à transformer les ennemis en déchets. Les vestiges de ce rituel ont été découverts à Mirgissa, une ville située en territoire nubien tout près d'une forteresse égyptienne construite vers 1700 avant Jésus-Christ. Ce territoire appartient aujourd'hui au Soudan. Au cours des fouilles, on a découvert des morceaux de poterie en argile rouge. On peut y lire les formules d'une malédiction jetée aux nubiens. Ils avaient été enterrés à côté de tombes abandonnées. Le cas de Mirgissa a posé un problème, car il n'y avait pas de cimetière sur le site. Il a donc fallu en faire un. Nous avons découvert le corps d'un nubien jeté sur le côté. Sa tête avait été coupée et posée à l'envers, tout près d'une poterie cassée. Le couteau qui avait servi à le décapiter se trouvait à côté de lui. Si vous ne disposez pas d'un mort en colère, il faut en créer un. C'est ce qu'ils ont fait sur le site vierge de Mirgissa. Parmi les objets utilisés pour le rituel, on découvre des figurines qui représentent tout le même motif, un prisonnier ligoté. Ces statues sont en argile, en bois, en cire ou en pierre. On y inscrit le nom des pays hostiles à l'Egypte, puis on les brûle, on les piétine, on les brise ou bien on les fond pendant le rituel officiel. Ces statues nous donnent des renseignements très précieux sur l'évolution géographique du Proche-Orient au cours de l'Antiquité. Elles portent les noms de tous les voisins de l'Egypte. Ces inscriptions étaient régulièrement actualisées. Tous les textes qu'elles présentent ont été modifiés avec soin. Les premières représentations magiques du prisonnier ligoté datent de 3100 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant le début de l'Ancien Empire. Et on les retrouve ensuite à travers toutes les époques. Cette image est parfois dessinée sous les semelles des sandales, afin que le prisonnier soit écrasé à chaque pas. Cette sculpture représente également un prisonnier ligoté. Elle a été taillée dans la pierre qui soutient la porte d'entrée d'un temple. Si vous observez le socle de cette porte, vous pourrez voir qu'il représente un prisonnier allongé le ventre contre le sol, les mains attachées dans le dos. Un trou a été creusé au milieu de son dos pour placer l'axe sur lequel la porte pivote. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un entre dans le temple, l'axe vient broyer sa colonne vertébrale. Le simple fait d'ouvrir cette porte chaque matin reproduisait la défaite des ennemis de l'Egypte. La magie est la clé de voûte de la religion égyptienne. Seuls les prêtres et les personnes de sang royal la pratiquent. Mais il arrive qu'elle soit utilisée à mauvais escient. C'est ce qui se produit aux alentours de 1160 avant Jésus-Christ sous le règne du pharaon Ramsès III. Sous le règne de Ramsès III, l'Empire est dans une situation politiquement instable. C'est au sein de sa famille que s'organise un vaste complot. En effet, sa deuxième épouse espère mettre son fils nommé Pantaour sur le trône. Plusieurs prêtres, qui font partie de la conspiration contre Ramsès, connaissent les rituels magiques. Certains récits historiques racontent qu'ils auraient inscrit des sortilèges sur des feuilles de cire. Ils leur auraient ensuite donné une forme grossière pour s'en servir pendant le rituel. Comme dans un bon nombre de rituels de malédiction, ces objets étaient détruits afin de nuire à l'ennemi. Mais ici, la personne visée n'est autre que Ramsès III, le pharaon en personne. Les conspirateurs sont arrêtés et jugés. On ne les accuse pas de sorcellerie, on leur reproche d'avoir fait usage de la magie pour porter préjudice à l'intégrité physique du roi. Ils avaient le droit d'utiliser les objets nécessaires à leur cérémonie, car ils sont tous répertoriés dans la bibliothèque royale. Ce sont les outils classiques que l'on retrouve dans tous les rites officiels. Mais dans le cas présent, ils ne les utilisent pas contre un ennemi, mais contre le roi. La pratique de la magie n'est pas illégale. En revanche, la trahison est un acte criminel. La plupart des conspirateurs sont mis à mort, ainsi que le jeune prétendant au trône, Pantaour. Nous pensons avoir retrouvé la dépouille de Pantaour. On a découvert dans le tombon royal un corps qui semble avoir été embaumé vivant. Ce n'est qu'une hypothèse. Il peut aussi avoir été empoisonné avant d'être recouvert de bandelettes. Mais la position du corps laisse penser qu'il est mort dans d'atroces souffrances. Cette histoire a vraisemblablement inspiré la scène d'inhumation d'Himhotep dans le film La Momie. Malgré cette trahison, les rites destinés à jeter des sortilèges restent un élément central de la religion égyptienne. Il semble même qu'ils aient influencé le développement de certaines cultures apparues ultérieurement. Dans l'Ancien Testament, une histoire du livre de Jérémie a visiblement été empruntée à la tradition égyptienne. Suivant les instructions de Dieu, Jérémie se rend aux portes de Jérusalem et prévient le peuple d'Israël. Une malédiction s'abattra sur eux s'ils ne mettent pas un terme à leurs agissements diaboliques. Ils brisent ensuite un pot de terre et réitèrent la menace divine. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potiers sans qu'ils puissent être reconstitués. Jérémie, chapitre 19, verset 11 Pratiquée lors de rites officielles, la malédiction qui semble avoir inspiré Jérémie a été transformée pour remplir d'autres fonctions, notamment pour résoudre des problèmes d'ordre sentimentale. Dans l'Ancienne Égypte, ceux qui étaient bons pour la guerre pouvaient aussi l'être en amour. Le temple est le lieu où les forces magiques peuvent être libérées. C'est là que se déroulent les sortilèges officiels, là que l'on compose de nouvelles formules magiques et que l'on archive, copie et étudie les formules déjà existantes. Les prêtres sont les gardiens de ces puissantes traditions. Ils rédigent les textes magiques et les mettent en pratique. Pourtant, la magie n'est pas circonscrite à l'enceinte du temple. Seuls les prêtres les plus hauts placés dans la hiérarchie servent tout au long de l'année au sein même des temples. Les autres n'y séjournent que quelques mois et sont ensuite remplacés par un autre groupe de prêtres. Cinq groupes peuvent ainsi se succéder sur une année. Le reste du temps, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient être fermiers, fonctionnaires ou bien proposer leurs talents dans le domaine de la magie. Ils étaient prêtres à temps partiel. Ils pouvaient assister aux différents rituels, y prendre part et même rédiger les formules qui devaient y être lues. Et en marge de cela, ils pratiquaient la magie au sein du peuple. Dans les villages, les prêtres transforment les malédictions destinées aux ennemis de l'Égypte et les utilisent pour prévenir les désagréments du quotidien comme les problèmes de santé, d'argent et les amours malheureuses. Comme dans les rites officiels, ces formules comportent une historiola qui retrace des événements mythiques. Isis, la déesse mère, et son époux, Osiris, le dieu des morts, sont souvent invoqués dans les incantations amoureuses. Les sortilèges destinés à la population permettent généralement de contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Ici, il ne s'agit plus de combats guerriers, mais de conquêtes amoureuses. Au Louvre, on peut voir une statuette d'argile représentant une femme accroupie, les bras attachés dans le dos. Cette position rappelle clairement l'image des prisonniers ligotés. Elle était utilisée lors du rituel de l'envoûtement amoureux. Mais ce terme est-il bien approprié ? Le but de ces envoûtements d'amour était surtout sexuel. L'amour n'avait pas grand-chose à voir là-dedans. La figurine du Louvre date du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, de l'époque de la domination romaine. Elle a été trouvée dans un pot en terre accompagnée d'un texte magique écrit sur une fine feuille de plomb. La formule contient des informations spécifiques pour le rituel. 13 épingles en cuivre doivent être enfoncées méthodiquement dans la figurine. À chaque fois que l'une d'elles est en place, on récite la même incantation. En introduisant cet épingle en cet endroit, tu ne penseras plus qu'à moi. Cela avait pour effet d'obliger une femme à n'avoir de rapport sexuel qu'avec vous. Il faut préciser que même le mari de cette femme était alors exclu. Il n'y avait plus que vous qui comptiez. Le but de ce rituel n'était pas d'amener cette femme à tomber amoureuse de vous, mais de la contraindre à vous aimer. Ce rite utilise la symbolique du prisonnier ligoté, sans défense et que l'on écrase. C'est une application très classique des anciennes formules de domination égyptienne. Il arrivait que dans un village, les gens sachent qu'un homme, voulant séduire une femme, lui avait jeté un sort. La femme savait qu'elle ne pouvait pas lutter. Si elle pouvait résister à un homme, c'était impossible face aux dieux et aux déesses. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de céder. Au cours de la domination gréco-romaine, les formules des envoûtements amoureux sont souvent placées dans des cimetières abandonnées, parfois même à l'intérieur d'une dépouille. Cela rappelle un procédé antique de malédiction. On jette une figurine représentant celui que l'on poursuit dans un cimetière abandonné, là où les morts en veulent aux vivants de les avoir oubliés. En payant grassement quelqu'un ou bien en s'adressant à un prêtre, le texte pouvait être placé dans les catacombes, dans la bouche d'un cadavre. Cet envoûtement a été demandé par un homme qui souhaite manipuler les sentiments d'une femme mariée du nom de Carosa. La formule est directement adressée à la dépouille dans laquelle on l'a placée. Réveille-toi et viens, mon aide. Fais que ce qui est inscrit sur ce texte une fois placé dans ta bouche devienne réalité. Empêche Carosa de penser à son mari, à son enfant, à sa soif, à sa faim. Et mène-la vers moi, brûlante de passion, d'amour et pleine du désir de m'offrir son corps. Vite, très vite. Malgré l'introduction du christianisme en Égypte, ce type d'envoûtement va rester en usage plusieurs siècles après la crucifixion du Christ. Beaucoup parmi les prêtres chrétiens avaient été élevés selon les coutumes anciennes. Et la magie perdure à travers des chrétiens originaires d'Égypte, l'église copte. Nous supposons que les principaux responsables des guérisons, de la préparation des amulettes ou des sortilèges et qui reliaient les formules magiques étaient des coptes. Ils pouvaient aider un homme à conquérir une femme ou encore permettaient à une mère de jeter un sort sur le couple de son fils quand elle estimait que son épouse n'était pas celle qu'il lui fallait. Donc à ce moment, elle jetait un sort pour arracher cette fille des bras de son fils. Il semble donc que toutes ces formules magiques auraient été écrites par des moines coptes. Ils étaient les Égyptiens lettrés de l'institution chrétienne. La magie a continué à être présente pendant la période copte car les gens croyaient à ces méthodes. C'était une solution efficace pour la communauté. Elle n'était pas officiellement acceptée par l'église copte et elle ne l'a jamais été. Ses activités étaient pratiquées dans l'ombre et le sont encore aujourd'hui. Comme les grands prêtres des pharaons, les prêtres coptes enroulent un cordon autour des figurines destinées au rituel pour que la victime de l'envoûtement amoureux se soumette sexuellement. La plupart du temps, ces envoûtements sont effectués à la requête d'un homme désireux de bénéficier des faveurs d'une femme mais ils peuvent aussi poursuivre d'autres objectifs. Les textes rédigés par les coptes proposaient différentes façons de ficeler les figurines. Si vous vouliez que votre adversaire devienne impuissant, alors vous passiez la ficelle autour de l'organe sexuel. Voici un de ces sortilèges. Le texte est rédigé en langage copte, on y trouve des références à Jésus-Christ mais l'élément de magie est purement égyptien. On invoque dans le sortilège l'union du ciel de la terre des oiseaux et de la lune comme Jésus-Christ l'a demandé sur la croix afin de s'assurer comme il est dit dans le texte que le membre viril 2 ici on inscrivait le nom de son ennemi tout comme son désir s'assèche comme un morceau de bois secs qu'il devienne comme un chiffon sur un tas de crotins qu'il ne durcisse plus qu'il n'ait plus d'érection qu'il n'éjacule plus qu'il n'ait plus de relation sexuelle avec et là vous mettiez le nom de la femme que vous convoitiez. On constate que le sexe est un sujet prépondérant. On le retrouve dans toutes les formules magiques qu'elles aient été rédigées à l'époque des pharaons au moment de l'invasion romaine ou pendant la période copte de l'Egypte. Seule la santé occupe une place aussi importante que la sexualité. On craint surtout le mauvais déroulement d'une grossesse ou d'un accouchement. Selon les textes égyptiens anciens les dieux ont offert la magie aux humains pour leur permettre de faire face aux pièges que le destin leur réserve. La perte d'un être cher est probablement l'une des pires choses qui puisse arriver. Les causes de décès sont nombreuses qu'il s'agisse d'un accident d'une maladie ou encore d'une grossesse ou d'un accouchement qui se déroule mal. La mortalité infantile était telle qu'il valait mieux prendre toutes ces précautions y compris recourir à la magie pour protéger la mère et son enfant pendant et après la grossesse. Nous avons découvert tout un éventail de formules magiques. Cette liste porte le nom de formules magiques pour la mère et son enfant. Une personne appelée le magicien de la crèche était chargée de les élaborer. Parmi les outils du magicien il y a les baguettes magiques comme celle-ci. Elles sont taillées dans des défenses d'hippopotames afin d'être liées à Tahourette la déesse protectrice de l'accouchement. On garde ses baguettes auprès de soi pour indiquer que la mère et son enfant bénéficient d'une protection magique. Les jars dans lesquels se trouvent les ongans magiques pour soigner les femmes enceintes sont elles aussi associées à Tahourette. Elles représentent une femme enceinte avec la silhouette de la déesse Tahourette si bien qu'elles sont en partie femmes et en partie hippopotames. On disait que les ongans que l'on mettait dans les récipients pouvaient servir à soigner les vergétures. On retirait en quelque sorte l'huile du corps même de la déesse protectrice de l'accouchement et on l'appliquait sur la patiente qui était à son tour investie du pouvoir de Tahourette. Ce genre d'association entre magie et médecine n'est pas un cas isolé. Sous l'ancien empire, certains physiciens sont aussi appelés prophètes des cas, le dieu de la magie. Comme dans les emboutements amoureux, les formules de guérison comportent une historiola. On y retrouve souvent les histoires d'Isis et d'Horus. Parmi les magnifiques histoires que l'on raconte au sujet de la déesse Isis et de son fils le dieu Horus, l'une d'elles explique comment Isis parvint à soigner Horus d'une piqûre de scorpion. On a un grand intérêt dans la magie égyptienne pour se protéger des piqûres de serpents et de scorpions. Le mythe d'Isis et d'Horus a inspiré l'un des romaines magiques les plus puissants, le lait d'une mère ayant mis au monde un garçon. Bien sûr, on ne disposait pas toujours du lait de la mère d'un jeune garçon. Il existait donc de petites fioles de la forme d'une femme avec un enfant dans les bras. On mettait un autre type de lait dans ce récipient mais au moment de le retirer il se transformait en un lait venant de la mère d'un garçon. Et lorsqu'on accomplissait le rituel approprié et que l'on récitait l'historiola d'Isis et d'Horus, ce lait devenait le lait d'Isis. Cet ingrédient mythique a été utilisé longtemps après la disparition des pharaons. Le physicien grec Hippocrate qui a vécu entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ le comptait aussi au nombre de ses remèdes. Le lait d'Isis est utilisé dans les pays occidentaux jusqu'au 17e siècle. Il apparaît pour la dernière fois en Angleterre dans des remèdes à base d'herbes. L'ancien fluide thérapeutique égyptien d'Isis est longtemps resté un traitement reconnu. Dans l'Antiquité, Horus est l'objet de bien d'autres historiolas. Le combat mythique qu'il a mené contre Seth, le dieu du chaos, revient très souvent dans les formules de guérison. La légende raconte que Seth arracha un oeil à Horus lors d'un terrible combat. Mais Seth, le dieu de l'écriture et de la médecine, grâce à la magie, parvint à guérir son oeil. En récitant cette partie du mythe qui traite de la guérison d'Horus datant de l'époque des dieux, on va agir sur la guérison du patient. Selon les anciens textes, Seth a craché sur l'oeil blessé d'Horus, ce qui a suffi à le guérir. Cette technique consistant à cracher sur une plaie est devenue une caractéristique de la magie égyptienne. L'oeil intact d'Horus porte le nom d'oeil oujat. Il est devenu le symbole le plus répandu sur les amulettes d'Egypte. Aujourd'hui, l'oeil oujat fait partie de notre quotidien. Il apparaît encore sous cette forme dans les pharmacies. Comme l'oeil oujat, le rituel magique du crachat a été repris par d'autres cultures. On retrouve cette méthode du crachat dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Marc, Jésus crache sur l'oeil d'un aveugle pour le soigner, comme l'avait fait Thoth des siècles auparavant. Cette pratique magique est tellement répandue au Proche-Orient que l'on ne sait pas si Jésus s'est inspiré de la culture égyptienne ou si cette pratique vient bien de Palestine. La bibliothèque de Nag Hammadi. On y trouve une collection de textes anciens de magie égyptienne et certains d'entre eux indiquent comment recourir à la magie pour guérir. Le livre secret de Jean contient une liste de 365 anges aux noms étranges. Chacun d'eux associés à une partie du corps humain. L'œil gauche l'oreille droite la colonne vertébrale. Imaginez que vous ayez une douleur à l'épaule ou au genou. Il suffit de connaître le nom de la divinité chargée de cette partie du corps et de lui demander de la soigner. C'est encore bien plus simple si vous avez une pierre précieuse. Par exemple, une gemme magique rouge. Le rouge est assimilé au rein. Vous posez la pierre sur la partie malade de votre corps, on invoque les forces occultes et vous êtes guéri par la magie. Des traces d'une autre tradition magique ont été découvertes ici dans la synagogue Ben Ezra du Caire, l'un des plus vieux temples juifs d'Egypte. La loi juive impose d'enterrer les livres sacrés devenus obsolètes selon un rituel particulier ou bien de les conserver dans un dépôt appelé un geniza. A Ben Ezra, le geniza ne contient pas que des livres de prière. Il y a aussi de nombreuses formules magiques, des textes rédigés entre le IXe et le XIIIe siècle. Il traite des mêmes problèmes que les formules magiques égyptiennes et les méthodes auxquelles il recourt sont souvent similaires. Bien que le judaïsme ne soit pas favorable à la magie, les textes trouvés dans le geniza sont résolument ancrés dans la tradition juive. On a pu noter des références aux versets de la Bible. Certains sont même carrément utilisés telles quelles. Pour ces formules, on fait ressortir le pouvoir du psaume, voire même de toute l'histoire et on l'applique à une situation particulière. Ces formules sont destinées à soigner tout un éventail de maladies, les maux de tête, les tremblements, la timidité ou tout simplement à se protéger d'un éventuel ennemi. Les textes magiques du geniza ont un point commun avec les textes cop et ceux rédigés à l'époque des pharaons. Ils montrent tous la même révérence face à la puissance magique des mots. Plus tard, on retrouve le même respect dans l'une des nombreuses traditions magiques que l'Egypte ait connue. celle de l'islam populaire. Au commencement, Dieu, le créateur, nomma chacune des choses qui composent l'univers. Et avec ces noms, le dieu Eka insuffla la vie dans le cosmos. La fantastique faculté des mots à créer la réalité a amené les Égyptiens à considérer et l'écriture avec autant de respect que de crainte. Pour les Égyptiens, l'écriture était sacrée. Elle permettait d'accéder physiquement aux pouvoirs et aux histoires des dieux. Les hiéroglyphes sont des écritures sacrées. D'ailleurs, c'est ce que ce terme signifie. Toutefois, la plupart des Égyptiens ne savent pas lire. Ils doivent extraire le pouvoir des mots, comme ceux de la formule inscrite sur cette amulette d'horus sans être capables de les lire. Puisqu'ils ne pouvaient pas les lire, ils versaient de l'eau sur la surface de la stèle ou bien ils la plongeaient dans un récipient rempli d'eau. Le liquide se chargeait du pouvoir magique de la formule et ils n'avaient plus qu'à le boire. Cette ancienne coutume égyptienne consistant à boire le texte des formules magiques réapparaît à l'époque biblique. Le livre des nombres de l'Ancien Testament décrit un procédé magique qui permet de tester la vertu d'une femme accusée d'adultère. D'abord, un prêtre verse dans un bol d'eau une pincée de terre recueillie dans le temple de Salomon. Ensuite, on y plonge un papyrus sur lequel est inscrit le sortilège, ce qui permet au texte de se dissoudre. La femme qui fait l'objet de l'accusation doit boire ce breuvage. On pensait que si elle a été infidèle, Dieu la moudira et que si elle vient à tomber enceinte d'un autre homme, elle n'arrivera jamais au terme de sa grossesse. Cette méthode nous ramène aux anciennes traditions égyptiennes. Une formule était inscrite sur un papyrus ou sur de l'argile puis on la faisait dissoudre dans l'eau avant de la boire pour acquérir sa puissance bénéfique ou destructrice. La magie juive attribuait elle aussi beaucoup de valeur à la puissance de l'écriture même et ceci a existé depuis des temps très anciens. L'hébreu ne se limite pas à la simple formulation de mots. Il est composé de lettres que les anges ont apportées sur terre ou plutôt que Moïse a apportées et qui ont été tracées par la main de Dieu. Ces lettres sont sacrées tout comme les hiéroglyphes. Les formules magiques de la période gréco-romaine trouvent leurs racines aussi bien dans la tradition pharaonique que juive. Les prêtres qui les rédigent cherchent sans cesse de nouveaux noms, de nouveaux mots, de nouveaux sons. Plus ils sont étranges, mieux c'est. Nous avons trouvé de nombreux exemples de ce langage magique en introduction de textes qui commencent comme une prière. Ça ressemble à cela. Yaho, Sabeïov, Adonai, ce sont des sonorités qui sont typiques de l'hébreu. Il devait y avoir des noms d'anges comme Michael, Gabriel, Raphaël. Il y avait même des palindromes, ces mots que l'on peut lire dans un sens comme dans l'autre. Ils confèrent un grand pouvoir aux incantations. Abla, Nafan Alba, Sesumgen, Barfarenges, Shemesheïlam. Ce sont des mots étranges et très exotiques. On retrouve toutes sortes de mots magiques. L'église copte semble-elle aussi reconnaître aux mots et aux lettres un grand pouvoir magique. On trouve de nombreux exemples dans lesquels les premières lignes des évangiles sont inscrites dans le but d'invoquer le pouvoir des dieux chrétiens. Certains de ces textes sont utilisés comme une forme de pouvoir. Les coptes adoptent aussi les traditions magiques d'autres religions. Cette démarche s'appelle le syncrétisme. On constate une tendance syncrétiste dans les textes magiques coptes. On y retrouve toutes sortes de noms. Des noms judaïques, des noms de dieux et déesses gréco-romains. Il y a aussi des références aux dieux et déesses de l'Égypte pharaonique. On trouve également dans ces textes hautement syncrétiques toutes sortes de références chrétiennes telles que les anges, le Christ, le divin. Il existe un exemple parfait de textes syncrétistes parmi les ouvrages mystiques de la bibliothèque de Nag Hammadi. Dans ce récit, il est question d'un jeune homme qui rend visite à Thoth, le dieu égyptien. Il cherche à atteindre la sagesse à travers le pouvoir magique des incantations. Dans ce texte, le jeune homme devait répéter. Ces sons étaient des invocations. Peut-être les disaient-ils à haute voix ou répétaient-ils ces sonorités une vingtaine de minutes afin d'entrer dans un état de trance. même si la magie n'est pas officiellement approuvée par l'église copte, elle survit et perdure jusqu'à la période islamique. Cette vision très ancienne qui consiste à accorder à des textes un pouvoir magique semble avoir été partagée par les musulmans d'Egypte. On en trouve des preuves dans des endroits très inattendus. Dans ce bâtiment se trouve un nilomètre qui permet de mesurer la profondeur d'une île. Construit en l'an 861 de notre ère, il a permis pendant plus d'un millénaire de prévoir les inondations, les famines ou l'abondance de nourriture. Les parties essentielles du nilomètre sont recouvertes de versets du Coran. Il est ici question de l'eau, de la végétation et de la prospérité. Certains experts pensent que ces versets sont là dans un but magique, comme sur les amulettes pharaoniques, mais à plus grande échelle. La magie trouve également place en Egypte dans la pratique quotidienne de l'islam. Aujourd'hui encore, on peut voir des bols magiques sur lesquels sont écrits le nom de Mahomet ou celui d'Allah ou encore un extrait du Coran. On y verse de l'eau et en l'abuvant, on est investi d'une force positive. L'utilisation des bols magiques n'est que l'un des nombreux rituels musulmans qui reprennent les traditions de l'Antiquité égyptienne liées au pouvoir de l'écriture. J'ai moi-même vu un homme pieux inscrire quelque chose sur un talisman. Il écrivait des versets du Coran sur un morceau de papier. Il l'a certainement emporté chez lui pour le dissoudre dans de l'eau et boire le breuvage. Il y a 5000 ans, les anciens égyptiens ont eu recours à la magie pour éviter les pièges que le destin leur réservait. Au cours des siècles et quelle que soit leur croyance, les égyptiens ont fait confiance à la magie pour améliorer leur santé, se protéger du malheur ou connaître la chance en amour. Tous ceux qui ont vécu sur cette terre ont ce lien entre eux, le désir de déjouer les pièges du destin en recourant à une puissance supérieure que l'on appelle magie ou parfois religion. Sous-titrage Société Radio-Canada